Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la vraie émission Au Sommaire. Aujourd'hui, nous parlerons en débat du jour des enseignants qui descendent dans la rue pour manifester contre la réforme de l'évaluation. En milieu d'émissions, Buzzmaster viendra comme d'habitude nous faire partager ses meilleurs buzz du net. Et en fait du jour, nous partirons du côté du Sénégal où des rappeurs ayant créé un collectif Yann Amar souhaitent s'opposer à la candidature d'Abdoulaye Ouad et aussi du chanteur Youssou Endour. Mais tout de suite, ne bougez pas, c'est le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans la vraie émission. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui à mes côtés, toujours Rost. Bonjour Rost. Bonjour. Ah, j'aime bien quand vous commencez comme ça. Bonjour Arthur. Vous avez l'air adieuse d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Dilaï. Je suis toujours adieuse Rost. Ah bon ? Non, je déconne. Bon, allez, je ne vais pas m'énerver, on va commencer tout de suite. On va laisser s'énerver tous les deux, d'accord ? Alors, on commence effectivement par les enseignants qui manifestent contre la nouvelle réforme de l'évaluation. Alors, par rapport à la réforme de Luc Châtel, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis très surpris. Je suis très surpris. On n'arrête pas de se plaindre qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs, qu'il y a un professeur pour 30 à 35 élèves. Non, 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 en fait, c'est justement cet amalgame-là qu'il faut arrêter de comprendre. Ah bon ? Mais vous avez bien des enfants qui sont scolarisés. Je suis là sur le site. Oui, mais dans son école, c'est une école privée. Je suis là sur le site, le site du gouvernement. Et qui me donne exactement en temps réel les chiffres. Mais le gouvernement français. Ah non, c'est le gouvernement qui est en place. Avec l'INSEE, bien sûr. Ah non, c'est avec le gouvernement français. Alors précisez, précisez dans l'école privée. Non, mais dans le public. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, 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 la réforme, elle est tout à fait justifiée. Ah, vous trouvez normal que des directeurs d'école évaluent des professeurs, vous faites ça normal ? Je trouve ça normal, pourquoi ? Mais il y aura forcément un manque d'impartialité de la part des directeurs d'école. Mais non, on va chercher la petite bête. On va chercher la petite bête. Parce que les enseignants, excusez-moi, le public, ils ne veulent pas du tout qu'on touche à un système qui est déjà là. Je vous coupe une seconde pour faire le rappel du numéro de téléphone si vous voulez interagir sur le sujet par rapport à l'évaluation des enseignants. Donc le numéro de téléphone est le 01-45-55-76-87. 01-45-55-76-87. Rost ? Alors, première chose, vous venez de donner le numéro de téléphone, je défie quiconque d'appeler aujourd'hui pour dire qu'il a une école où dans son école, dans toutes les classes, il y a 12 élèves par classe. Maintenant, ils ont à peine fini leurs études, qu'on leur donne déjà des classes difficiles. Voilà, et on les met... Et puis la question de la répartition, justement. Là où on place les profs, les profs les plus expérimentés, qu'on devrait normalement placer dans les zones sensibles, on ne le fait pas. Parce que, comme ils sont mieux évalués par l'administration, donc ils ont le choix, eux, d'aller où ils veulent. Et donc, alors ceux qui sortent de l'école, on les met dans des zones difficiles. Donc il y en a plein qui finissent par faire des dépressions, il y en a plein qui finissent par craquer. On a pu voir l'estatutrice qui s'est immolé la dernière fois. Par exemple, le professeur, l'enseignant, n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que l'enfant se dit il est roi. Parce qu'effectivement, à la maison, l'enfant est l'égal du parent et que forcément l'enfant impose ce qu'il veut. Oui, mais ça veut dire que c'est un problème d'éducation à la maison des parents. C'est justement le véritable problème. Pourquoi le système anglo-saxon marche ? Vous êtes père de famille. La plupart des gens qui nous regardent ont des enfants qui sont scolarisés. Vous savez très bien que tout le monde sait très bien qu'il n'a pas un enseignant pour 12 élèves, voyons. Dites-moi, dans quelle classe vous avez déjà voulu un enseignant pour 12 élèves ? Dans ce cas, vous contestez les chiffres de l'INSEE ? Non, moi, je conteste ce chiffre qui est sur la cible du gouvernement. Les parents sont sur le terrain et ça a très bien fait. Arrêtez un peu. Non, excusez-moi, la seule chose qu'on vous dit, le problème qui se pose, c'est un problème de répartition. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, 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 mais c'est ce qu'elle a... Elle a dit qu'il faut des gens pour aider les enseignants, qu'il y ait plus de personnes pour s'occuper des classes et des élèves. Mais non, mais c'est ce qu'on veut. Et c'est sur ces derniers mots que nous allons passer à la partie de l'émission la plus agréable, la plus souriante, on peut dire. Merci pour vous. Avec Buzz... Vous avez souri, là ? Bon. Avec Buzzmaster. Bonjour, Buzzmaster. Bonjour, Dylan. Vous allez bien ? Moi, je quitte l'émission. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Alors, essayez de nous rassurer Arthur qui a décidé de s'en aller, là. Il pousse son petit coup de gueule, il veut s'en aller, Arthur. Non, mais en fait, ça me fait plaisir de voir que vous m'avez fait un compliment. Voilà, vous pouvez pas laisser, messieurs, comme ça, terminer ce débat qui est très important pour tous les Français. Alors, demain, vous savez quoi ? Demain, je vais venir avec mes lunettes d'institutrice et ma petite baguette. Et ça va marcher à la baguette sur le plateau parce que là, c'est un peu trop d'enfants dissipés, là. Il n'a pas été assez corrigé à l'école. Mais moi, je vais vous corriger même demain. Vous allez voir. Bon, Buzzmaster, votre première vidéo. Alors, vous voyez l'avancée de la technologie. Même les lézards savent qu'ils peuvent manger des fourmis sur un écran tactile. Alors, Ross, vous êtes mort de rire. Non, mais bon, c'est marrant. Ce monsieur se foutait totalement de son petit animal, quoi. En fait, l'animal pense qu'il va manger les fourmis alors qu'il est en train de jouer. J'aime bien cette petite vidéo. Elle est ludique. J'aime beaucoup. Votre deuxième vidéo, Buzzmaster ? Alors, juste pour finir, il faut savoir que c'est le meilleur joueur. C'est bien le lézard à ce jeu-là. Ah ben, je vais bien vous croire. Votre deuxième vidéo. Alors, deuxième vidéo. Les gens, des fois, quand ils sont énervés, ils font des choses incontrôlables. Oui, je suis très bien placée pour le savoir sur le plateau. Et parfois, je suis question. Vous parlez de vous-même. Pardon ? Allez-y, Buzzmaster. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir des colocataires ou des personnes avec qui vous étiez qui écoutaient la musique assez forte alors que vous vouliez dormir et ça vous empêchait donc de dormir et vous étiez énervé. Ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Visiblement, ça me rappelle la chanson de Michael Jackson. Vous savez, avec le petit mal collé Kill King. Au moins, c'est radical. Arthur, ça vous est déjà arrivé ? Non. Vous êtes quelqu'un de très calme, c'est ça ? Je ne pique pas de colère comme ça. Non, pas du tout. Je ne balancerai pas ce qui se passe après l'émission. Vous pouvez balancer si vous voulez. Alors, votre troisième vidéo, Buzzmaster. Allez, pas de fait. On aurait dit Arthur qui danse. N'importe quoi. Vous êtes marrant, Rose. Vous êtes marrant, vous. Ah non, mais salut quand même, c'est chien. Je pense que non, mais c'est une bonne chose. Mais vous voyez, reste-t-il ridicule. Oh, ça va, je rigole. Non, mais sérieux. J'aime bien Châtimien, comme on dit. Non, vous êtes ridicule avec ça. Buzzmaster, merci beaucoup. Vraiment, nous avons énormément apprécié. Comme vous pouvez le voir, ils ont les larmes aux yeux et moi aussi. On a vraiment apprécié vos vidéos. Alors, si demain, vous pouvez nous donner encore les choses comme ça, là, c'est vraiment un excellent moment de détente avant de passer à un sujet qui va pas plaire à tout le monde. Alors, c'est parti. On part du côté du Sénégal, de ma terre, de ma terre, de mes racines, la terre en gaz. Je suis fière d'ailleurs. Mais par contre, il y a des choses qui ne se passent pas très bien au Sénégal. C'est-à-dire que des rappeurs réussiront-ils à faire tomber Abdoulaye Wad et, on peut le dire, Youssou Endour aussi ? Ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu un élan aussi important d'inscription sur les listes électorales. D'ailleurs, d'après ce que je lis, ils comptabilisent 357 000 nouveaux électeurs. Ça, c'était justement pour les précédentes élections. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mobilisé un maximum de gens. Donc, c'est la preuve qu'il y a une génération qui est à l'écoute, justement. Génération consciente. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Youssou Endour ? Tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Youssou Endour ? Oui. Bon. Écoutez, Youssou Endour est sénégalais. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut se présenter, qu'il se présente.